hello les amis je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne sandra kirigami scrap afin de pouvoir vous faire découvrir une nouvelle rubrique dans tous ces trucs et astuces pour le kirigami donc ça vous permettra de répondre à vos questions que vous posez donc je vais vous répondre en vidéo en image de manière à vous expliquer au mieux les difficultés que vous pouvez rencontrer donc pour ne rien louper aux prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche afin de pouvoir recevoir les notifications de la vidéo et si elle vous plaise n'hésitez pas à les partager autour de vous aujourd'hui donc je j'aborde le sujet le thème du papier la question qui revient le plus souvent c'est de savoir quel papier choisir donc comme vous avez remarqué il ya différentes épaisseurs cette épaisseur de papier donc se matérialise par un grammage donc tout dès plus le ya de grammage plus le papier est épais donc vous par exemple pour donner un ordinateur le papier journal tourne à peu près donc il est très fin il tourne à peu près autour de 35 grammes tout ce qui est papier imprimante comme celle ci donc il n'y a pas beaucoup de tenue on est à peu près entre 70 80 90 voire 100 grammes pour certains après on va monter un petit peu dans les 120 grammes on commence à voir un papier qui est un petit peu plus épais qui a un peu plus de tenue et donc ils sont notamment le plus souvent utilisés pour tout ce qui est faire part et faire part de naissance de mariage les cartes d'invitation pour faire du scrapbooking plus souvent voilà on va utiliser ce genre de papier nous avons également tout ce qui est à prendre au niveau du 135 grammes c'est plus ce qui est utilisé pour les flyers ce qui est à 160 grammes en grammage nous avons la couverture notamment des faire part ou des plaquettes donc parce qu'on a davantage de tenue au niveau de ce papier et après on va monter à des grammages 210 230 jusqu'à 300 voire même des fois 400 grammes donc c'est des papiers qui sont vraiment très épais et cela sont le plus souvent utilisés plutôt pour des cartes de visite donc voilà donc parmi tout cela vous allez me dire c'est bien beau mais lequel on va choisir pour pouvoir faire du tirigami parce que malgré les explications je vous ai donné c'est pas toujours ça reste pas évident de choisir lequel on va prendre du coup moi j'utilise principalement du papier 160 grammes et également du 210 grammes alors le 210 grammes il est quand même une meilleure maintenue au niveau du papier que le 160 qu'on voit il est quand même un peu plus un peu plus souple donc le 210 grammes je l'utilise principalement pour faire le maintien de la carte pour faire l'extérieur la partie qui va permettre de présenter le tirigami et le papier en 160 grammes je le garde pour faire le tirigami lui même en plus c'est beaucoup plus simple au niveau de l'imprimante alors les imprimantes reçoivent quand même du papier jusqu'on va dire à 220 224 grammes après ça commence à devenir vraiment compliqué donc c'est vrai que le papier 160 est vraiment l'idéal celui ci nous permet de facilement faire une découpe plus facile à découper car modèle en 210 également au niveau de la pliure la pliure sera plus facile à réaliser sur du 160 alors que pour le 210 faudra écraser davantage la fibre de papier et surtout c'est que le 210 si on fait le modèle du tirigami avec celui ci aura tendance à vouloir s'ouvrir davantage donc du coup c'est quand même mieux d'avoir le 160 qui est plus facile à maintenir en place au niveau de la forme finale qu'on veut pour la carte est également donc ce papier est top parce que du coup au niveau du grammage parce que du coup ça limite aussi les déchirures du papier de la fibre qu'on pourrait avoir avec des grammages beaucoup beaucoup plus fin donc pour pouvoir vous illustrer ce qui c'est quand même beaucoup plus simple si vous voulez donc voilà ça c'est un modèle 2d donc le modèle 2d peut être fait au choix avec du 160 ou du 210 grammes peu importe de même de toute façon le papier il est plié à un seul endroit donc du coup ça pose aucun problème au pire des cas ça peut être effectivement au niveau de la découpe ou auquel cas ce modèle là par exemple le papier beige vous pourriez le choisir en 160 de manière à pouvoir privilégier effectivement la découpe derrière du tirigami sinon par exemple si on prend l'exemple de cette carte donc vous pouvez réaliser la partie blanche donc en 160 grammes et le papier bleu vous pouvez choisir soit en 160 grammes soit en 210 grammes tout dépend également aussi de ce que vous pouvez trouver en papeterie ou sur internet sachez que des fois il ya certains certaines couleurs qui ne se trouvent pas qui ne se trouvent pas soit en 160 soit en 210 des fois où c'est très compliqué à les trouver donc des fois quand il ya une couleur que j'ai un coup de coeur pour cette couleur ou que j'ai un modèle que j'aimerais faire dans cette couleur là bas ça m'arrive effectivement de pouvoir prendre un grammage un grammage différent donc voilà mais tout en restant dans les 160 ou 210 grammes bien entendu donc après personnellement j'en ai souvent plusieurs plusieurs grammages de manière à pouvoir de manière à pouvoir donc là par exemple le rouge et en 210 grammes j'ai le marron qui en 160 le vert en 160 j'ai le bleu le très joli bleu là qui en 160 également le rouge en 160 j'ai ce rose là en 210 parce que je n'avais pas réussi à le trouver en 160 j'ai également le le beige là qui en 160 et tous mes papiers blancs je les ai pas ici mais sont également en 160 donc voyez la majorité que j'ai c'est vraiment 160 et quand je ne trouve pas je prends effectivement en 210 mais ça reste quand même rare rare dans mes choix voilà voilà bah écoutez dans tous les cas choisissez vraiment un papier de qualité qui vous conviennent donc un minimum d'épaisseur moi je sais que je travaille beaucoup avec la marque claire fontaine donc la gamme pollen j'en suis très très satisfaite donc si jamais vous les retrouvez les références du papier que j'utilise je marque à chaque fois en dessous de mes vidéos les références des papiers utilisés également du matériel que j'utilise pour réaliser les kirigami de manière à appuyer vous puissiez avoir en fait en fait une idée de du matériel utilisé voilà bah écoutez si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo j'espère que celle ci aura été claire qu'elle vous aurait éclairé en fait sur sur les questions vous pouviez vous poser et puis va écouter voilà n'hésitez pas je suis là pour ça je ferai une d'autres des prochaines vidéos afin de pouvoir répondre à vos autres questions sur sur le kirigami bah écoutez je vous souhaite à tous une très bonne journée de réaliser de bons kirigami et je vous dis à très bientôt ciao bye bye c'est parti c'est parti c'est parti